Le Shake & Bake, c'est tout en un. C'est un moule dans lequel on pèse les ingrédients, on secoue et on cuit. Pour ce gâteau aux amandes, on pèse tous les ingrédients dans le moule Shake & Bake. Ensuite, fermer avec l'autre moule, mettre la flèche sur le point, tourner légèrement et secouer 10 secondes. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à choisir le moule, rosette ou gâteau classique. Ensuite, je peux de nouveau l'ouvrir et racler le reste de pâte dans le moule. La pâte est prête et on n'a eu besoin d'aucun autre ustensile, uniquement le Shake & Bake. Le moule dans lequel je souhaite cuire le gâteau, on va le mettre sur une plaque et le cuire au four à 180 degrés, environ 50 minutes. Pendant que mon gâteau aux amandes refroidit, je vais faire ma salade aux bananes. Je fais chauffer légèrement 3 cuillérées à soupe de gelée de coin, avec 1 cuillérée à soupe de jus de citron et une demi-gousse de vanille grattée dans une casserole. Coupez 3 bananes dans la longueur et ensuite en tranches d'environ 3 millimètres. Je les mets dans la casserole et je mélange. Je serre le tout avec le gâteau aux amandes. Quand le gâteau sort du four, laissez tiédire un peu, puis démoulez. Waouh ! Démoulez, on n'a rien de temps et rien n'attache. Préparez en 2 temps 3 mouvements et mangez aussi vite. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada